160 milliards de francs CFA pour booster le secteur de l'énergie. Le Sénégal bénéficie d'un deuxième compact des Etats-Unis en financement qui va permettre d'accélérer le projet de l'accès universel à l'électricité. D'ici à 2025, Mohamed Bouna Baladion a présidé la cérémonie d'installation du conseil de surveillance. C'était en présence de la vice-présidente de MCC et l'ambassadeur des Etats-Unis. Nous l'écoutons au micro d'Al Hassanba et Pape Sangonembae. Nous pouvons nous enorgueillir de cette situation quand on connaît les conditions et les exigences pour qu'un pays puisse bénéficier d'un compact des Etats-Unis d'Amérique. Des exigences en matière de bonne gouvernance surtout. Ce compact est dédié à l'énergie parce que nous connaissons tous le rôle structurant. de l'énergie dans le processus de développement. Et le développement avant tout c'est l'électricité. Et c'est l'accès universel qui est projeté en 2025 qui va se trouver être accéléré à travers ce compact. Le compact du peuple américain c'est 550 millions de dollars, c'est important, auquel le Sénégal a rajouté en fonds de contrepartie 50 millions de dollars. Ce qui fait un total de 600 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. 360 de même, me dit-on, avec le dollar qui s'apprécie.